Générique Mon tout premier invité, c'est un philosophe, mais également un chercheur, Olivier Sambay, coordonnateur du cercle axiologique, est avec moi pour essayer de décortiquer la campagne électorale, les dérives probables auxquelles peut-être nous pouvons faire face. Bonjour et bienvenue à vous, Olivier Sambay. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'être là. En tout cas, c'est la campagne électorale. Depuis le dimanche, il y a quelques heures, les candidats vont venir défiler ici tous les jours. Ils vont appeler la population à voter pour eux. Mais entre-temps, on n'a pas toujours le moment de faire une pause pour réfléchir à la campagne électorale en soi, à ses limites. Il y a quelques conséquences fâcheuses qui peuvent en découler. On va le faire avec vous, cet exercice de réflexion. Alors, j'aimerais savoir d'emblée, Olivier Sambay, est-ce qu'il y a des limites à la campagne électorale où tout est permis ? Tout n'est pas permis lorsque nous sommes en campagne électorale. D'abord, il faut une dose d'éthique lorsqu'on est en campagne électorale. L'éthique dans sa considération profonde qui établit les rapports. À ne pas franchir dans les relations humaines. Il faut considérer l'autre, le respecter dans sa dignité, dans sa valeur. La campagne électorale n'est pas le moment idéal pour les invectives. Elle n'est pas le moment idéal pour les injures, les insultes. Il faut qu'il y ait une campagne électorale comme les principes de la raison les définissent. Alors, quand on est en campagne électorale, c'est un débat d'idées. Mais malheureusement, au Congo et en Afrique, nous ne sommes pas encore à cette étape-là. C'est l'ordre pour lequel, au sein de Monas Bel, même avec mes étudiants à l'université, j'insiste sur le fait que nous soyons à même de nous ouvrir à la raison. Qu'on fasse des choses de façon rationnelle et raisonnable en même temps. Parce que vous allez comprendre que lorsqu'on est en campagne électorale, surtout au Congo et en Afrique, nous votons. Après la campagne, ce sont les élections. On vote par rapport aux affinités. C'est par rapport aux relations, mais on met les idées des côtés. Alors, Olivier Sambaï, est-ce qu'en campagne, le but, ce n'est pas de convaincre ? Le but, ce n'est pas d'avoir derrière soi un grand nombre de personnes et que les moyens apporteraient peu. On est là dans un sophisme, mais quand même autorisé durant la campagne, n'est-ce pas ? Bon, sinon, on ne ferait pas la campagne. Si le but n'est pas de convaincre. Oui. Alors, tous les moyens sont bons. Si le but n'est pas de convaincre, là, on ne ferait pas la campagne. Dans le sens que, voilà, je suis connu, je suis candidat et c'est fini. Allez voter pour moi parce que vous me connaissez, j'ai ma base. Sinon, on ne ferait pas la campagne. Parce que la campagne, c'est quoi ? C'est de chercher des autres qui ne partagent pas les mêmes idéaux que vous, qui ne sont pas, qui ne constituent pas votre base, qui ne sont pas dans les groupes de votre base naturelle. En ce moment-là, vous allez chercher à les fédérer dans vos idées. Par rapport à ce que vous allez véhiculer comme programme, par rapport à ce que vous allez véhiculer comme idée. Je prends le cas, par exemple, de la présidentielle. Vous voyez, ils sont à 26. On a déjà suivi des désistements depuis hier. Les uns vont désister pour les autres, comme on l'a vécu en 2018, en 2011 également. Mais la conséquence, d'abord, pour la présidentielle, nous avons un sérieux problème. Les élections au Congo, en Afrique, ne sont pas organisées de la même manière qu'en Occident, par exemple. Parce qu'au départ, ce sont des idées qui sont formalisées. Les idées qui sont formalisées ont défini la marche à suivre. Et cette marche, quand elle est définie, il faut la respecter comme telle. On s'ouvre aux valeurs, on s'ouvre aux vertus, qui voudraient que l'on soit honnête, qu'on respecte les engagements ou les textes. Qu'est-ce qui se passe au Congo ? Les meilleures élections, ça c'est mon analyse, ce que nous avons juste, c'était en 2006. Vous avez une sorte de primaire, premier tour. Et lorsque vous avez le premier de la classe, et le deuxième passe en second tour, et en ce moment-là, vous avez des alliances qui se font simplement par rapport à un objectif bien défini. Vous avez deux candidats qui sont dans des idéaux différents, et puis vous allez chercher à adhérer dans l'un des deux. Et là, le choix est rationnel et judicieux. Et celui qui était 3e, 4e, 5e, va appeler ses militants à voter pour celui à qui on donne le bénéfice à celui qu'on accorde beaucoup de crédits. Mais quand on arrive en 2010, c'était la session extraordinaire. On a révisé la Constitution. Les 11 janvier 2011, tout a été dans une situation telle que nous ayons les élections à un seul tour. La conséquence, c'est quoi ? Nous avons le président de la République qui n'est pas populaire. Parce que deux fois de suite, nous avons vu des présidents de la République qui sont les moins aimés de tous les électeurs. – Ils n'obtiennent pas la majorité. – Exactement, c'est ce que je voulais dire. Les moins aimés de tous les électeurs, alors que le président de la République doit être les plus aimés de tous. Parce qu'en 2011, le président Joseph Kabila avait moins de 50%. En 2018, le président Félix et Kédi avaient moins de 50%. Et dans l'ensemble, vous avez 100%. Plus de 50% n'ont pas voté pour vous. Ça devient une sorte de gouvernance par défi. Parce que vous êtes minoritaire, mais vous voulez diriger. Alors que vous devriez en principe être majoritaire, c'est-à-dire la majorité qui doit l'emporter sur la minorité pour avoir la possibilité de bien asseoir vos décisions à gauche et à droite. Mais voilà la conséquence que vous avez. Beaucoup de tractations et beaucoup d'oppositions à gauche et à droite. Ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir en ce qui concerne la présidentielle. Dans les jours à venir, bien sûr, mais les règles sont déjà établies. Qu'est-ce qu'on fait ? On a les présidents, il y a la majorité simple. Donc, le 26 candidat, s'il est premier à 24%, il est président de la République. Vous voyez, 24%, s'il est deuxième à 20%, c'est celui-là qui a 24% majorité simple, qui sera déclaré président de la République. Vous voyez, ça devient une sorte de gouvernance par défi. Alors, dans ce cas de figure, pour éviter à ce qu'on tombe sur ça, ce sont des projets, ce sont des idées claires et distinctes qui devraient en principe fédérer toute la population autour de ça. Ce qui n'est pas le cas. – Vous aimeriez qu'on retourne aux élections à deux tours ? – Normalement, normalement, c'est plus légitime ça. C'est plus légitime, nous avons deux fois de suite, je ne sais pas qui pourra me contredire. Vous avez un président de la République qui est élu à moins de 50%, majorité simple. Ça peut être peut-être deux provinces seulement qui ont voté, partout là, il n'est pas élu. Voilà, ça crée des problèmes. Quand vous avez un président de la République à qui, disons, la majorité de la population accorde le crédit par voie de suffrage, mais c'est beaucoup plus légitime que d'avoir quelqu'un qui est moins élu. C'est ça les risques, en fait. Lorsque nous avons beaucoup de candidats qui sont à 26, ils sont à 26 candidats. Et les 26 candidats, le premier, s'il a 30%, le deuxième à 28%. Mais vous voyez, vous aurez un président de la République à 30%. Ce qui n'est pas correct. Mais pourquoi, avec ces élections à un tour, on n'a pas de candidats qui atteignent plus de la majorité, soit plus de 50% ? Il se partage, chaque candidat leader d'une région, région en fonction de l'attribut, il se partage et le voit. Déjà, lorsque vous avez une élection à un tour, celui qui a plus de 50%, on n'organise pas le second tour, normalement, parce qu'on veut avoir la majorité. Logiquement parlant, partout ailleurs, ils n'atteignent pas plus de 50%. C'est pourquoi on organise le deuxième tour pour accorder la présidentielle à celui qui aura la majorité. Parce que la logique, c'est celle-là. Vous n'avez pas la majorité, mais comment vous voulez organiser ? La population, dans sa majeure partie, n'a pas acquiescé votre candidature en vous accordant le suffrage absolu, vous voyez. Alors c'est justement ça le problème. S'ils n'atteignent pas plus de 50%, c'est tout à fait logique. Ils sont nombreux, chacun à sa base. Plutôt que de fédérer des idées autour d'une idéologie, d'une pensée, fort malheureusement, les choses ne sont pas faites comme telles. Alors ce qui fait que, lorsque nous avons deux tours, le premier tour, le président est élu à moins de 50%. Au second tour, il va faire l'addition de tous ceux qui avaient moins de 50%, mais qui voudraient bien partager les mêmes idéaux avec lui. C'est aussi dans l'intérêt de défendre la nation. Mais il aura absolument plus de 50%. Plus de 50%. Mais la conséquence aussi, c'est que les candidats, pour la plupart, il y a ceux qui vont présenter des bons projets, il y a ceux qui auront un projet de société très alléchant, mais peut-être qu'on ne va pas accorder beaucoup plus d'attention. J'ai suivi l'émission. La candidate Joëlle Billet, qui est restée dans ce que je fais au sein de Monasbel, le cercle axiologique, nous voulons à ce que nous ayons une république des valeurs. Le souci est de mettre en place une société de personnes vertueuses. On dit du Burkina Faso, pays des hommes intègres, mais qu'est-ce qu'on dirait de la République démocrate du Congo ? Pays de qui ? Parce qu'on dit Kinshasa, capitale d'ambiance, on est identifié par quoi ? Pays des démocrates. Voilà, pays des démocrates. Pays des démocrates. République démocratique du Congo. Mais voilà, ça c'est la forme de l'État. Mais est-ce que nous avons des valeurs, nous avons une philosophie politique et morale qui définit le fonctionnement de la gestion de la chose publique ? Nous n'en avons pas. Vous avez des candidats qui ont des projets de société très alléchants. J'ai personnellement rencontré les candidats Patrice Majondo-Mwamba, avec qui on a longuement échangé plus de cinq heures. Vous voyez ce qu'il a comme idée, et c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup plus d'expertise en ce qu'il a comme un carnet d'adresse, en ce qu'il a comme une relation, parce qu'il a vécu 25 ans aux États-Unis, il a été au Néa à l'Université de Texas. Il m'a dit ouvertement qu'au Congo, on ne doit pas amener des investisseurs à 10 millions, on doit amener des investisseurs à milliards de dollars. Mais est-ce que notre climat des affaires pourrait permettre à ce que nous puissions ramener les capitaux internationaux, ce qu'il appelle ? Alors, il a un projet comme tel, mais lorsque nous allons mettre ça à la place publique, est-ce que la population va comprendre réellement que ces candidats avec ce tel projet de société pourraient passer ? On va voter sur base de quoi ? Sur base des affinités. Alors, je voudrais savoir, Olivier Samay, pourquoi au quatrième cycle électoral, on vote toujours en fonction d'autre chose que du projet de société présenté par le candidat ? C'est tout à fait normal, parce que, d'ailleurs, j'ai commencé avec mon ASBEL, par rapport à ma conception, la façon dont je vois les choses. Je vais conclure des partenariats avec des partis politiques. Beaucoup m'ont déjà consulté, de telle sorte qu'on accorde la formation au sein des partis politiques. Il n'y a pas une très bonne formation, et aussi avec la proposition que j'ai faite au ministère de l'Intérieur, de réformer les partis politiques dans ces pays. Parce que nous avons tendance à ne pas connaître et maîtriser exactement ce que l'on veut. Nous avons des plateformes politiques où vous avez des courants politiques contradictoires, mais qui sont dans un même groupement politique. Vous avez des partis politiques à même idéologie, à même finalité, mais qui ne coalisent pas. Le PPR de l'UDPS, je reviens toujours sur ça, il devait être dans un même régroupement. Ils ont les social-démocraties comme idéologie. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne coalisent pas ? Ils s'affrontent simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On fait la politique, je ne sais pas, c'est indéfinissable la conception de la politique. Nous n'avons pas une philosophie politique bien formalisée, bien définie. A telle en scène qu'on a 937 partis politiques, c'est inimaginable, incroyable. Et ces partis politiques, vous avez des écologistes, des travaillistes, des socialistes, des républicains, des démocrates, c'est-à-dire, tous dans un même régroupement politique. La finalité, c'est quoi ? On interprète aussi mal Machiavel pour dire que conserver les pouvoirs, conquérir les pouvoirs et les conserver le plus longtemps possible. Et pour quelle finalité ? Pour soi. On ne fait pas pour autrui. Parce que si on ferait la politique pour autrui et non pour soi, nous allons accepter à ce qu'on coalise avec les autres au sein des mêmes partis politiques, avec les mêmes idéaux, les mêmes pensées courants politiques. Ce qui n'est pas le cas. Et voilà, lorsque nous avons la bonne formation des militants au sein des partis politiques pour qu'ils comprennent c'est quoi l'agir politique, c'est quoi la finalité de l'agir politique, pourquoi militer au sein des partis politiques, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on accède aux fonctions politiques. Tout cela n'est pas cardé, n'est pas défini. C'est un exemple pour lequel vous voyez un parti politique qui conquiert les pouvoirs. La première des choses, c'est quoi ? Ce sont des militants. Ils cherchent à être casés. Ce n'est pas ça la finalité des militants, c'est des partis politiques. Olivier Saint-Marie. Oui. Aujourd'hui, depuis hier, j'ai essayé de circuler, j'étais vers le Mont Galliema, j'ai vu, il y avait un embouteillage terrible, dû aussi au fait que les candidats étaient sur le terrain, dans des campagnes, caravanes motorisées. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est allé ou qui est à la rencontre de la base, comme on dit. il y a des rassemblements qui se font dans des coins reculés, dans des quartiers très vivants, on branle la terre avec des gens qu'on ne rencontre pas tous les jours, mais à cause de la campagne, on les voit. Alors, que peut-être l'attitude d'un électeur face à ce matraquage médiatique ? Il ne faut pas voir simplement les médias comme la télévision et la radio, mais également les affiches un peu partout. Comment faire pour essayer d'avoir un peu de recul, pour ne pas se laisser manipuler et pouvoir filtrer le bon message du vrai et faire un bon choix ? Les électeurs, nous sommes aussi des électeurs, on va voter. Voter utile, c'est voter pour la personne qui a... Pour les Congos, ça définit un tout petit peu compliqué. À qui est-ce qu'il faut croire ? On croit au projet, mais lorsqu'on entre dans les affaires, on fait autre chose. La population est un tout petit peu troublée, elle ne sait pas à qui se fier, à qui faire confiance, qui croire. Parce qu'on fait confiance à X qui a dit qu'il fera ceci, il fera cela, une fois élu, mais il faut pouvoir et voilà, on met tout de côté. Alors, la première chose à faire, c'est faire l'évaluation de la personne de tous ces candidats. Comment ils se comportent ? Comment ils se comportent ? Quelle est l'attitude ? C'est une personne vertueuse. En ce moment-là, je vote pour cette personne. J'ai mon ami Eugène Candolo qui est candidat à l'Oukunga d'éputation. Eugène, l'enseignant, je pense. Non, non, il n'est pas enseignant, il est formateur. Il est formateur, le coach. Il est aussi enseignant en tant que coach. Le coach Eugène Candolo, candidat d'éputé national. Mais vous savez, c'est une personne des valeurs. Une personne vertueuse ne va pas réfléchir deux fois pour donner son suffrage à Eugène Candolo. Il est vertueux et ça a été démontré durant plus d'une décennie. Il est à gauche, à droite, en train de motiver la jeunesse. Lui et moi, nous avons reçu un prix de la fondation Charles Moutamoutou que je salue aussi. Nous avons été diplômés avec lui comme étant inspirateurs de la jeunesse par rapport à ce que nous sommes en train de faire pour la jeunesse congolaise. Et jeunes, aujourd'hui, tous les jeunes consciencieux de l'Ukunga vont accepter de donner les suffrages à Eugène Candolo parce qu'il est réputé vertueux. La population doit voter pour des personnes vertueuses et la personne vertueuse ne se fait pas remarquer pendant la campagne. C'est avant la campagne. Comment on reconnaît cette qualité, cette vertu ? C'est quand il se présente à nous avec beaucoup de fanfares, de fanfaronades même, des gros véhicules, des ténus qu'il nous donne gratuitement. Il est bien présenté, bien coiffé ? C'est la vertu, ça se reconnaît comment ? Non, non. Ce n'est pas ça. Là, c'est une attitude tout à fait normale. Nous sommes pendant la campagne électorale. Il faut faire les matraquages médiatiques, ce qui est tout à fait logique. Ça s'est fait partout au monde. On a vu John McCain, on a vu Joe Biden. C'est logique, c'est normal. Partout au monde, la campagne électorale, il y a même ceux qui vont avec des avions, des hélicoptères. C'est tout à fait logique pour la visibilité qu'on sache. Ah, il y a un tel candidat, c'est quoi son numéro ? Peut-être que cette campagne a pour viser... Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive avec des tenues délabrées et il dit non, non, moi je suis le candidat du peuple, je viens en Aillon ou je suis Moumé Mimaki, je suis vendeur, je ne sais pas, je suis rire de chaussures. Alors j'ai bien simplement, voilà, donc on va dire ah, peut-être que c'est lui là, c'est vertueux. Chacun a sa stratégie. La personne vertueuse, on la reconnaît dès par son discours, dès le départ. Vous savez comprendre que celui-ci n'est pas un démagogue, on peut détecter cela. On peut détecter cela lorsque nous sommes en train d'analyser le discours, vous voyez, l'éthique de la discussion, l'agir communicationnel, en parlant, on peut détecter celui-ci. Et honnête, celui-ci ne l'est pas. C'est par rapport à la visée. Comment vous pouvez être candidat député national, mais vous vous dites que non, je viens pour décanter votre problème d'électricité, je vous offre les transformateurs. Quand même, vous savez que vous n'êtes pas la SNEL et que vous n'avez pas ces devoirs en tant que député national d'acheter et d'offrir à la population. Mais par contre, c'est de faire les contrôles adéquats, efficaces, c'est pour permettre à ce que la population bénéficie de ce qui lui revient conformément à la fonctionnalité de l'appareil étatique. Mais lorsque vous faites cela, tout à fait démagogue, simplement parce que vous cherchez à séduire pour accéder aux affaires afin de récupérer toutes vos dépenses. Vous comprenez ? Et là, le point de départ, c'est celui-là. Celui qui vous apporte les discours pour le changement. Celui qui vous apporte les discours pour vous promettre de mettre en place des programmes afin de transformer les choses. Mais c'est celui-là qui peut apparaître les candidats un tout petit peu vertueux. Par exemple, pour la présidentielle, il faudrait que nous ayons des candidats qui nous promettent de faire l'alliance entre la science et la politique. Ce ne sont pas des candidats qui viendront nous faire l'exhibition des chiffres. Est-ce qu'il faut qu'il faut une nouvelle alternance ? Pardon ? Ou une nouvelle alternance ? Non, l'alternance, ce sont des idées. À la tête du pays, j'ai dit. Exactement. J'ai toujours dit sur Télé 50, sur Télé 50, j'ai toujours dit qu'il faudrait que les philosophes soient rois ou que les rois soient philosophes. Ce qui veut dire, ce sont des idées claires et distinctes qui doivent gouverner la nation. L'alternance, ce n'est pas la personne, l'individu. L'alternance dont on doit parler, c'est l'alternance des idées. L'alternance rationnelle et raisonnable à la tête de l'État. Ce n'est pas l'individu X ou Y. L'individu peut être là, mais il se transforme intérieurement en tant que personne qui s'ouvre aux valeurs, qui s'ouvre à l'éthique, qui s'ouvre à la raison. C'est ça l'alternance dont on a besoin pour transformer intégralement ces pays. Parce que le problème, c'est qu'on navigue à vue. Nous n'avons pas de logique prospective pour la gestion du pays. Prenons par exemple l'organisation même des élections. Est-ce que vous savez que les élections sont exclusives ? Dans ce sens que ce ne sont pas tous les Congolais, à l'âge de la majorité, qui ont les cartes d'électeur. Beaucoup n'en ont pas parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Donc il faut qu'on parvienne à bien réfléchir pour formaliser la gestion de la science publique. Et M. Onès Bell travaille déjà avec ceux qui le voudront bien pour un accompagnement efficace parce que ce sont des idées claires et distinctes qui doivent gouverner la nation. Je suis enseignant à l'université. Si on fait la transposition de la théorie à la pratique, la science au service de la nation, je pense qu'on va s'ouvrir aux valeurs et au développement intégral et durable. Pour terminer, je sais que vous êtes un philosophe qui développe aisément bien les idées, mais je vous demanderais de me reprendre dans quelques secondes. Et quant à l'opposition congolaise, elle doit se rassembler autour de quoi ? Il y a déjà un rassemblement qui se fait derrière, autour de Moïse Katoumi, mais d'après vous, il faut les idées. Vous verrez, comment voyez-vous, je dirais, un rassemblement dans l'opposition congolaise ? – La finalité de l'agir politique, c'est de faire quoi ? C'est d'offrir à la population la meilleure vie possible. Une fois que cela n'est pas défini, ça ne sert à rien de vouloir faire la politique. Soit on fait la politique pour soi. Il faudra qu'au sein de l'opposition, il décide, par exemple, d'accompagner les candidats qui aura le profil qu'il faudrait, c'est-à-dire un homme vertueux, comme je l'ai dit, intègre, qui a une ascension dialectique qui est réalisée dans sa réflexion, dans ses démarches, mais qui a aussi un parcours, vous voyez, un parcours qui n'est pas tâché de beaucoup, de beaucoup, de beaucoup, de beaucoup d'antivaleurs. Non, on n'a pas besoin d'un homme rempli d'antivaleurs au sommet de la nation parce que chacelle naturelle revient au galop. On n'a personne des personnes vertueuses pour qu'on offre à la République démocratique du Congo une société, que ce soit une société des personnes vertueuses. C'est justement les Congos dont on a besoin. Les Congos auxquels moi j'aspire, c'est ces Congos des personnes vertueuses. Et la vertue est une disposition constante à toujours bien agir. Au sein de l'opposition, encore faudrait-il s'opposer à quoi ? Quelle est l'opposition ? On s'oppose aux individus et non au système politique. Plusieurs fois, Joseph Kabila fait 18 ans pour voir, il avait des opposants qui s'opposaient à lui et non à un système. Vous comprenez ? Alors, lorsqu'on voit aujourd'hui, on peut se dire, même les opposants des Mobutu. On est en train de vivre aujourd'hui la Mobutuité sans Mobutu. On vit les Mobutismes sans Mobutu. On s'opposait à qui ? Au président Mobutu, les feux, quand c'est les dauphins, ou on s'opposait à une idéologie ? Si on s'oppose à une idéologie, une fois qu'on est aux affaires, on doit faire tabou la rase, on doit s'ouvrir à la raison. Voilà, il ne faudra pas qu'on s'oppose à un individu, il faut qu'on s'oppose aux idées abjectes, aux idées floues, afin qu'on s'ouvre aux idées claires et distinctes qui doivent gouverner la nation. C'est justement ça. On ne s'oppose pas à X et Y, c'est ceci, c'est cela, je n'aime pas sa tête. Non, 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 non. Vous n'aimez pas quoi ? Vous n'aimez pas quoi ? Sa façon de gouverner. Mais il faudra que ça soit démontré, voilà, il y a ceci, il y a cela, moi je viendrai vous offrir ceci, comme cela. Le système, et non les individus. C'est ça, l'opposition qu'on fait au Congo, ce qui n'est pas tout à fait logique. Il faut qu'on s'oppose sur base des débats de fond, sur des idées, en proposant ce qui est beaucoup plus important. Aussi, il faut qu'on sache qu'il n'y a pas une sorte de débat républicain. Vous voyez par exemple en France, quand vous avez les débats contradictoires entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, c'est trop élégant. Qu'est-ce qui a fait la démarcation entre Sarkozy et François Hollande ? C'est justement les débats contradictoires. N'était ce débat où Hollande ne serait pas présent de la République parce que lors de ce débat, il a été à la hauteur de démontrer noir sur blanc qu'il est capable de dévider la France. Il faut ça, il faut qu'on arrive à voter utile. Et voter utile, c'est s'ouvrir à la raison. Ce qui n'est pas encore le cas au Congo. On est loin d'être un État démocratique parce que ce qui se passe, ce sont des affinités. Moi, je suis candidat à votre circonception. Vous allez voter pour moi parce que je connais M. Sambay depuis très longtemps. – Depuis le fond de l'université de Kinshasa. – Ah oui, il est enseignant, il est comme ceci. Peut-être que vous allez mettre les vertus des côtés. Vous allez mettre mon combat des côtés parce que vous me connaissez, vous allez voter pour moi. Mais non, ce n'est pas ce Congo dont on a besoin. On a besoin que la population vote utile. On ne connaît pas François Hollande. Bon, il débarque, voilà. Il convainc tout le monde dans sa démonstration, le discours. On lui donne le suffrage. Vous avez Marine Le Pen. Pourquoi elle n'a pas été à la hauteur des… – Parce que son discours ne passe pas. – Son discours n'était pas passé pendant le débat contradictoire. Quand il dit que non, moi, je ferai ceci, je ferai cela, la population dit, tiens, ça, c'est très dangereux. Il faut qu'on arrive à là. Malheureusement, Christian Bossembe a essayé, mais ce sera très compliqué lorsqu'on a une élection à un tour. Il faut qu'on revoie la Constitution. Nous avons besoin d'avoir des présidents de la République les plus légitimes. Les présidents de la République élus à la majorité absolue. On n'a pas besoin d'avoir deux fois déçu des présidents les moins aimés de toute la population, de tous les électeurs. Les électeurs à 43 millions, peut-être qu'il n'y aura qu'il y a 18 millions qui vont voter pour un candidat et ces candidats sera présents de la République. Vous trouvez ça que c'est sérieux ? Ce n'est pas correct. Et là, on ne sera pas sortis de cette situation dans les jours à venir parce que quand même qu'elles sont là. – Merci beaucoup. – Pensez aussi à la logique prospective. – Olivier, ça me baille et ça coule tellement qu'il faut par moment vous dire de faire une pause. Merci d'être passé pour cette réflexion. C'est la toute première. Vous êtes le tout premier invité depuis que la campagne a débuté. On l'a fait exprès. On voulait bien planter le décor avant la venue parce qu'ils ne manqueront pas de venir des candidats qui vont nous matraquer certainement. – Oui, et quand il viendra, il faudra qu'il s'ouvre aux vertus à la raison et qu'il s'ouvre aux valeurs. Et là, c'est ce qui est beaucoup plus important. – Merci encore une fois, Olivier Samba. Et je rappelle, vous êtes philosophe, vous êtes chercheur, vous êtes également coordonnateur du cercle axiologique. de la RDC. – Merci beaucoup. – Merci. Merci à vous également d'avoir suivi ce premier invité. On va rester ensemble pour recevoir nos deux autres invités. Ce sont des politiques, des candidats. Ils vont nous parler de leur région et de ce qu'ils proposent de faire. – Sous-titrage Société Radio-Canada